Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Cette fois-ci, la réforme est sur la table. Le Premier ministre a levé le voile sur les grands principes de la réforme. Système par points qui concernera la génération née après 75, instauration d'un âge pivot à 64 ans, pas de retraite en dessous de 1000 euros et la lente transition vers la fin des régimes spéciaux avec également des compensations ciblées pour certaines professions, notamment les enseignants. Le Premier ministre a estimé que les garanties données justifient que la grève s'arrête, ratée. Les réactions sont sévères, à commencer par celle de la CFDT qui estime que la ligne rouge est franchie. Ce sont les mots utilisés par Laurent Berger. Le gouvernement s'est moqué du monde pour la CGT qui, sans surprise, appelle à une amplification du mouvement. Alors qu'y a-t-il réellement dans cette réforme ? Qui sont finalement les gagnants, les perdants qui sera concerné ? Le gouvernement a-t-il lâché du lest ou a-t-il choisi la ligne dure ? Régime spéciaux âge pivot, les annonces qui fâchent. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. On peut retrouver un dossier intitulé « La France bloquée » dans le dernier numéro de votre magazine. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique au journal Les Echos. Ce soir, une interview de Laurent Berger sera publiée sur le site de votre journal. Votre édito du jour est intitulé « Retraite, peut-on rendre la réforme sexy ? » On posera peut-être la question, en tout cas vous y répondrez tout à l'heure. Béatrice Mathieu, vous êtes rédactrice en chef adjointe à L'Express, chef du service économie. Elle a une de L'Express cette semaine, justement, retraite les dessous de la réforme. Enfin, Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès, une société d'analyse économique et de conseil. Je cite votre dernier livre co-écrit avec Luc Ferry, « Sagesse et folie du monde » qui vient publier chez Ixo. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Cette fois, ça y est, c'est dit, c'est la génération après 1975 qui sera concernée par la réforme des retraites. Oui, on voulait des clarifications. Eh bien, on a eu des clarifications, c'est le moins qu'on puisse dire avec ce discours du Premier ministre, de trois quarts d'heure où il a pris, point par point, sa réforme, expliquant sans embâge et donnant tous les chiffres. 75, effectivement, ça, c'est la principale clarification. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à présent, c'était la génération après 63. C'est ce qu'avait dit le haut commissaire dans son rapport cet été, le haut commissaire au retraite, Jean-Paul Delvoye, dans son rapport. Là, le gouvernement a repoussé à la génération 63. C'est la clause grand-père, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment la clause grand-père, on va dire que c'est plutôt, puisqu'on repousse de 10 ans, donc c'est plutôt une demi-close grand-père, si on veut aller. Donc, la mise en vigueur au fond de la réforme, ce sera pour la génération née après 1975. C'est une façon d'arrondir les angles, Bruno Jeudy. Pourquoi 75, d'ailleurs ? Pourquoi pas 73 ? Pourquoi pas 78 ? Pourquoi pas 80 ? L'arbitrage, il est fait en fonction de quoi ? D'abord, l'arbitrage, il est fait en fonction de la pression du bras de fer qui s'est quand même exercée. Il y a des gens qui sont allés depuis 8 jours qui sont dans la rue, il y a eu des manifestations, il y a des sondages. Le gouvernement n'est pas totalement, même si on parlera de ce qui a fâché, il prend en compte aussi l'opinion qui, dans un premier temps, s'est inquiété de voir un système, les Français sont quand même attachés à leur système de retraite, même s'ils ne le trouvent pas parfait, même s'il est sur bien des points totalement injustes, discutables, ils sont quand même attachés. Et puis, passer comme ça, jusqu'à présent, ils comptaient par trimestre, on va passer au point. Vous savez, les gens, ils se disent, on passe des trimestres au point, ça fait moins d'euros, ça. Donc, quelque part, le gouvernement sent bien qu'il a fabriqué de l'anxiété, et il a essayé ce matin, le Premier ministre a essayé ce matin, de faire diminuer cette anxiété. Le problème, c'est qu'il a fait apparaître d'autres... On peut en parler, il n'a ce qu'il vaut, notamment ? D'autres problèmes. Je pense qu'il voulait créer de la confiance, et il a aggravé la défiance, quelque part, parce qu'il a aussi ouvert un certain nombre de fronts avec les syndicats, on en parlera. Mais j'ai l'impression que le Premier ministre, il a plutôt voulu s'adresser aux Français qu'aux syndicats, ce matin. C'est peut-être ça, la surprise. On sait que ce serait peut-être un discours très tourné vers les syndicats pour répondre à CFDT, l'UNSA, je ne sais pas quoi. Je crois qu'il a joué l'opinion. – Il a voulu défendre sa réforme auprès des Français. – Oui, et puis il veut jouer l'opinion, vous savez, cette majorité silencieuse, comme disaient autrefois certains gens de droite. Il y a quand même un peu d'arrière-pensée politique aussi, pour être honnête, dans cette réforme, la façon notamment de l'affaire des 64 ans, je pense qu'on en parlera. Il y a des arrière-pensées politiques, et clairement, ce gouvernement va compter sur l'opinion. Retourner les 20-25% de Français qui sont encore un peu indécis, quand on regarde les sondages, 45% opposés, 30% pour, puis il y a 25% là qui se battent. Je pense que c'est à eux qui parlaient. – Cécile Cornedas, pour revenir sur la mesure d'âge, je voudrais juste qu'on acte ce sujet, parce que c'est vrai que ça fait des semaines et des mois presque qu'on parle de quelle génération sera concernée, etc. Il y a eu cette idée polémique autour de la clause grand-père. Jean-Paul Delevoye faille démissionner, parce qu'il a dit que ce sera hors de question, il n'y aura pas de clause grand-père. Qui a arbitré, qui a gagné ? Est-ce que c'est la ligne dure qui l'a emportée ? – Là, il y a d'autres sujets sur lesquels il y a une ligne dure. Là, c'est une ligne intermédiaire, c'est Emmanuel Macron qui a tranché. Si vous voulez, c'est entre la génération 63 qui était dans le rapport Delevoye et la clause grand-père, c'est quelque chose un petit peu entre les deux, 75. Il fallait que ce soit avant 77, parce que c'est l'année de naissance d'Emmanuel Macron et il voulait pouvoir dire qu'il était concerné par la réforme. Il y a en revanche autre chose, c'est que dès le 1er janvier 2022, les nouveaux entrants, les jeunes, qui entreront dans le marché du travail, eux, ils basculeront tout de suite sur la réforme. Parce que l'idée, effectivement, c'est qu'il y a quand même un calcul politique derrière qui est d'arriver à la présidentielle avec une réforme déjà tellement avancée que ce sera difficile de revenir en arrière. Et c'est vrai, sur le calcul politique, moi, je pense qu'il y avait soit le risque social, donc de parler aux syndicats, de leur donner des avancées ou pas, soit un calcul politique qui était de dire, Emmanuel Macron, quand même après une crise des gilets jaunes, est fragilisé. Il lui reste un socle qui est composé beaucoup d'électeurs de droite qui sont encore avec lui parce qu'il est réformateur et il a voulu répondre à ces gens-là et tenir plutôt une réforme dure par rapport à ce qu'on disait ces dernières semaines. Béatrice Mathieu, sur le choix qui a été fait de la génération 75 ? Alors, génération 75, effectivement, c'est entre les deux, donc on ne pourra pas dire, on ne peut pas mettre Jean-Paul Delevoye en porte-à-faux. Et puis, effectivement, Macron sera quand même concerné. Il y a eu quand même un certain nombre de mesures qui ont été clarifiées, même si tout n'a pas été clarifié, notamment sur les compensations, on reviendra sur la question des enseignants. Mais clarification sur les 1 000 euros au minimum, clarification sur la pension de reversion, clarification sur la pénibilité qui a quand même été, c'était quelque chose, ils espéraient sans doute garder la CFDT en avançant sur la question de la pénibilité, ça n'a pas marché. Clarification aussi sur les réserves des régimes autonomes, ça c'était un point très important pour les professions libérales. Donc, il y a quand même un certain... Il n'y a pas de flou à l'heure où... Ah si, 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 il en reste. Il reste du flou parce que... Il en reste. Si, si, il en reste. C'était une des critiques qui a été formulée contre le gouvernement ces derniers jours. On disait, mais ils vont à droite, à gauche, on ne sait plus ce qu'ils pensent, etc. Ça a été confus. Est-ce que là, le cap qui a été donné par le Premier ministre a le mérite d'être clair sur la feuille de route ? Et sur le calendrier ? Non, il reste des points de flottement et du flou. Il n'empêche que le calendrier là est quand même assez clair. L'âge, la génération 75, c'est assez clair. Cette décision sur les jeunes dès 2022, là aussi, c'est une façon de graver dans le marbre sa réforme et ça, ça sera difficile de revenir en arrière. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été actées et préemptées. Et on va faire le tour pendant toute cette émission sur ce qui a été acté parce qu'il y a des points qui fâchent. Ce point-là n'est pas un point qui fâche, 1975. Les arbitrages qui ont été faits ? Il y a 85 aussi pour les régimes spéciaux. Alors, 80, c'est ça. C'est la troisième borne d'âge pour les régimes spéciaux parce que, alors, il y a la critique. Pour eux, finalement, on va faire un petit régime d'exception. Ils auront le droit de venir plus tard. Mais en même temps, c'est eux qui sont tellement éloignés de ce à quoi on veut arriver. C'est ceux qui ont finalement tellement à perdre dans cette réforme que le gouvernement a concédé de leur donner un peu plus de temps que les autres. Ça sort, je pense, les trois quarts des cheminots de la réforme. Donc, il reste… Il en reste 30 000 sur 120 000. Voilà. Si il y a 120 000 cheminots qui bénéficient du statut, du régime spécial, si c'est 85, à partir de la génération 85, il resterait 34 000 cheminots qui sortiraient du régime spécial, en quelque sorte. Les syndicats voulaient la clause du grand-père pour les régimes spéciaux, mais avec tous les débats politiques qu'il y a eu, la clause du grand-père, c'était devenu synonyme de reculade. Et Emmanuel Macron n'a pas voulu ça, donc il a pris effectivement une autre date, mais quand même très, très large. C'est surtout Édouard Philippe, il faut dire, qui a beaucoup insisté pour qu'il n'y ait pas la clause du grand-père complète. On est d'accord que ça, ça va faire partie, dans les jours qui viennent, des sujets qui fâchent ? Bien sûr, pour les régimes spéciaux. Oui, parce qu'ils demandent, eux, ils ne veulent pas de la réforme. Nicolas Bouzou, votre lecture à vous. Non, mais il existe dans le monde une assez grande littérature sur la façon dont on peut faire un système de retraite, la façon dont on peut le transformer, la méthode. Et ça vient de là, l'idée de la clause du grand-père. En fait, il y a deux choses qu'on sait pour faire une réforme des retraites. C'est que, d'une part, il vaut mieux la faire en début de mandat, parce que c'est la réforme qui demande tout simplement le plus de capital politique. Pour une raison très simple, c'est qu'elle concerne tout le monde. Tout le monde est soit retraité, soit futur retraité. Il y a très peu de réformes qui sont dans cette configuration-là. Donc, bon, ça, ça n'a pas été choisi d'ont acte. La deuxième chose, c'est qu'on sait très bien que les régimes de retraite qui ont été construits après la Deuxième Guerre mondiale se sont un peu compliqués au fur et à mesure du temps. Il y a des avantages, etc. Et c'est de là que vient l'idée de la clause du grand-père. Et l'idée des économistes, c'est de dire, au fond, transformer un système de retraite, c'est tellement lourd, c'est tellement compliqué que ce n'est pas grave de prendre beaucoup de temps pour faire ça. Alors là, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. On est dans une sorte d'entre-deux, au fond. C'est-à-dire que, je ne veux pas faire de psychanalyse, mais je pense que le gouvernement doit se dire, bon, on aurait dû faire quelque chose qui était la clause du grand-père et l'annoncer dès le début. On ne l'a pas fait. On essaie de trouver quelque chose d'intermédiaire. Mais ça n'est pas du tout choquant du point de vue de l'analyse, quand on fait face à ce type de réforme, de prendre beaucoup de temps pour la mettre en œuvre. Le président de la République lui-même avait évoqué la clause du grand-père en octobre, en rentrant de la Réunion, dans une interview à RTL. Donc ça, ça fait partie plutôt des mesures où le gouvernement a un peu lâché du lest. – C'est-à-dire que le gouvernement, enfin, le président était plutôt pour faire la clause du grand-père, ce que vient d'expliquer Nicolas Bouzou, alors que le Premier ministre, lui, il considère qu'il y a un moment, ça allait devenir très coûteux, cette affaire. – D'accord, c'est la solution intermédiaire, vous l'avez très parfaitement expliqué. – Du coup, c'est la solution intermédiaire qui l'a emporté. Alors en tout cas, après deux ans de concertation, après des semaines de cafouillage, il faut bien le dire, au sommet de l'État, le Premier ministre a enfin dévoilé aux Français le contenu de la réforme du système de retraite qu'il souhaite mettre en place. Instauration d'un âge pivot à 64 ans, mise en place de la réforme à partir, on l'a dit, de la génération 75. Enfin, fin des régimes spéciaux, les grands actes du texte avec Julien Lhonnet, Nicolas Baudry-Dasson. – La France d'aujourd'hui, comme celle de 1945, veut être une France de solidarité. Une France où les travailleurs payent fièrement la retraite de leurs parents en sachant que quand viendra leur tour, leurs enfants les aideront à vivre décemment leur retraite. Nous savons tous que nos enfants auront en moyenne des carrières moins linéaires que les nôtres, que les mobilités professionnelles sont plus fortes aujourd'hui qu'hier. Il faut que notre système de retraite le permette. Le temps du système universel est venu. Celui des régimes spéciaux s'achève. Ce sera un système en points et non en trimestres qui fera que le travail paye davantage puisque chaque heure travaillée ouvrira des droits. La loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point pour garantir le niveau des retraites. La loi prévoira une règle d'or pour que la valeur des points acquis ne puisse pas baisser. La loi ira même au-delà puisqu'elle prévoira une indexation progressive non pas sur les prix, comme aujourd'hui, mais sur les salaires qui, dans notre pays, augmente plus vite que l'inflation. Comme le président de la République s'y est engagé durant la campagne présidentielle, nous maintiendrons l'âge minimal de départ à la retraite à 62 ans. Mais sans les y forcer, nous allons devoir inciter les Français à travailler plus longtemps. Le gouvernement compte donc reprendre la proposition du rapport du Haut-Commissaire qui consiste à instaurer au-dessus de l'âge légal un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus. Le Conseil d'orientation des retraites nous dit qu'il faudrait fixer cet âge à 64 ans en 2025 pour atteindre l'équilibre. La génération 2004 qui a 15 ans aujourd'hui et qui aura 18 ans en 2022 sera la première à intégrer le système universel de retraite. Pour les personnes qui sont déjà dans la vie active, nous avons choisi de ne rien changer pour celles qui sont aujourd'hui à moins de 17 ans de leur retraite. C'est-à-dire, pour le régime général, les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Cela veut dire que toutes les personnes qui se projettent déjà dans leur retraite, qui l'ont préparée, qui l'ont planifiée dans l'ancien système, ne seront pas concernées par le système universel. Je voudrais dire que cette réforme, cette refondation n'est pas une bataille. Nous ne stigmatisons personne. Et la question n'est pas de savoir si le gouvernement va tenir, si certains syndicats vont gagner, si d'autres vont perdre. Il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. C'est exprès ? Je ne sais pas. J'arrive pas à savoir. Il faut qu'on revienne sur ce qui a été dit par le Premier ministre. Déjà, pour revenir sur l'âge pivot, 64 ans, juste pour les gens qui nous regardent, ça ne veut pas dire que l'âge légal de départ à la retraite qui est à 62 ans passera à 64 ans. Non, la promesse présidentielle qui était de garder l'âge légal à 62 ans, ça, elle est tenue. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il dit, Macron vient d'instaurer la retraite à 64 ans. Non, alors, c'est formellement faux. On aura le droit si on a envie de partir à la retraite à 64 ans. Elle ne sera pas pleine. Ça veut dire ? Mais ceci dit, c'était déjà le cas aujourd'hui puisqu'on avait à la fois l'âge légal et un nombre d'annuités qui étaient nécessaires pour bénéficier d'un taux plat. Aujourd'hui, maintenant, on ne parle plus, demain, on ne parlera plus d'annuités puisque ce système d'annuités un peu disparaît dans le régime à points, mais d'âge. On ne parle plus d'âge pivot parce que... Mais d'âge d'équilibre. Alors, la phraseologie, c'est marrant, mais bon, c'est la même chose que ce qui avait été présenté par Delevoye au mois de juillet avec un système de décote et surcote. Bon, décote et bonus-malus, c'est-à-dire si on part avant, on touche moins, si on part après, on touche plus. On touche plus, effectivement, pour inciter, effectivement, les gens à progressivement arriver à cet âge de 64 ans. Alors, ça a été un des débats les plus débattus, notamment avec la CFDT qui en faisait un point dur et qui disait pour faire une belle réforme systémique, il ne faut pas mettre en même temps une question d'équilibre budgétaire. On va tout brouiller, on va braquer les gens, donc il faut déconnecter les deux choses et lui, il ne voulait pas que dans le projet de loi, il y ait cette question d'équilibre budgétaire et d'âge pivot. Là-dessus, il a perdu. Alors, le gouvernement a essayé de trouver quelque chose en disant on va leur donner la gouvernance, c'est-à-dire les partenaires sociaux vont eux-mêmes fixer les critères qui permettront de venir à l'équilibre. Alors, il y a allonger la durée du travail mais peut-être augmenter les cotisations, enfin, c'est eux qui décideront. Il y a eu un grand débat jusqu'au dîner hier soir à l'Élysée avec une partie, Christophe Castaner, François Béroud, tout ça, qui disaient qu'il faut laisser du temps aux partenaires sociaux qu'ils aient vraiment la possibilité de négocier qu'est-ce qui permettra d'arriver à l'équilibre et Édouard Philippe, rejoint par les ministres de droite, qu'on dit non, il ne faut pas leur laisser beaucoup de temps, il faut que nous, l'État, on prenne nos responsabilités donc ils vont leur laisser un an pour trouver des solutions alternatives et si au 1er janvier de l'année prochaine, il n'y a pas de solution, eh bien, il y aura progressivement tous les 4 mois un allongement de la durée du travail qui aboutira à 64 ans. Juste pourquoi on ressort cette idée d'âge d'équilibre, Nicolas Bouzou ? Est-ce que l'arrière-pensée, là pour le coup, ce sont des mesures financières ? Alors, en fait, on ressort l'âge d'équilibre, l'âge légal 62 ans et l'âge d'équilibre 64 ans parce que la valeur du point ne pourra pas baisser. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que pour rassurer les Français, on a dit, le Premier ministre l'a dit, on inscrira dans la loi le fait que non seulement la valeur du point ne pourra pas baisser mais la valeur du point sera indexée sur les salaires alors même que les salaires vont plus vite que les prix. Donc là, il y a une garantie qui est prise qui sera actée dans la loi qu'on ne pourra pas changer sur la valeur du point mais la contrepartie, comprenez bien, c'est que pour équilibrer le système, il faut trouver autre chose parce que s'il y a des évolutions démographiques ou des évolutions en termes de croissance économique qui sont défavorables, le système va se déséquilibrer. Donc pour le rééquilibrer, on est obligé de garder un âge légal de départ en retraite, un âge d'équilibre avec un système de bonus-malus que l'on pourra faire varier. Si jamais on a un système en déséquilibre, l'âge légal pourra passer, j'en sais rien, à 63 ans, l'âge d'équilibre à 65 ans, on aurait pu faire différemment. On aurait parfaitement pu dire que le point peut baisser et si on a un système de retraite qui est déséquilibré, les partenaires sociaux se mettent d'accord pour diminuer la valeur du point. Ça ne veut pas forcément dire que les gens auront moins de retraite. C'est ce qui s'était passé en Suède, on en a parlé hier. Pour avoir le même niveau de retraite, spontanément, il faudra qu'ils travaillent plus longtemps. Ça avait quand même un avantage. Moi, je trouvais que c'était assez séduisant et il me semble que c'était l'esprit de la proposition d'Emmanuel Macron dans sa plateforme présidentielle parce que ça permettait de se débarrasser justement de la notion d'âge légal et de la notion d'âge d'équilibre. A priori, vous pouvez partir en retraite à moins de 45 ans, sauf que vous partirez avec une retraite très faible. Vous pouvez partir à 85 ans, vous aurez une retraite très élevée et on aurait eu ce système de poids. Alors, la majorité a considéré que cette idée de baisse possible du poids, c'était trop anxiogène. Mais du coup, ça condamne à avoir des références en matière, grosso modo, d'âge minimum de départ en retraite. Est-ce qu'on est loin de ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité quand on parle d'un âge d'équilibre à 64 ans ? Pourquoi on a choisi 64 ans ? Pourquoi pas 65 ans ? On y sera. En réalité, quand on regarde les évolutions démographiques et les évolutions économiques, en 2025-2027, en moyenne, on sait qu'on partira en retraite à 64 ans. Donc, en réalité, le Premier ministre ne fait qu'acter une situation qui spontanément sera la situation naturelle au milieu d'Alcini 2020. Je trouve ça intéressant cette affaire de l'âge pivot des 64 ans parce qu'au fond, ça renvoie aussi Emmanuel Macron à sa promesse électorale. Finalement, lui, il n'a pas voulu rentrer dans cette affaire de reculer l'âge de départ comme avait dû le faire Nicolas Sarkozy en 2010 parce qu'à l'époque, il y avait un trou des caisses qui étaient très importants, il y avait presque urgence. Il n'a pas voulu le faire. Et là, finalement, c'est le Premier ministre qui le pousse à sortir un peu de cette zone d'ombre parce que lui-même, d'abord, avait abandonné l'idée en septembre et politiquement, ça l'arrangeait aussi de rester comme ça un peu entre deux eaux. Et dans la discussion qu'il y a dans ce gouvernement, au fond, il peut y avoir une petite ambiance de cohabitation finalement. Les 64 ans, on voit bien que c'est quand même l'aile droite, on va dire, incarnée par Eudor Philippe qui finalement l'emporte parce que plus d'arguments, parce que rattrapé par la réalité et puis aussi, à un moment, il faut bien choisir mais c'est vrai que c'est un choix lourd puisqu'on met les syndicats entre parenthèses parce que là, pour le coup, ça fâche la CFDT. On va voir ce qu'ils vont décider pour la suite. Je ne suis pas sûr qu'ils plongent jusqu'à manifester aux côtés de Philippe Martin la semaine prochaine, on verra. Parce que c'est quand même, c'est ce qui se passe. Si on oublie l'âge pivot de 64 ans, c'est ce que défend la CFDT depuis 15 ans. Depuis 15 ans. La CFDT avait même imposé dans la loi de 2010 un amendement pour mettre à l'étude la possibilité de mettre en œuvre un système par points. Donc, ce serait assez paradoxal que le système par quoi se mettre en œuvre... Il avait fixé des lignes rouges dont la réforme financière et la question de l'âge pivot. Ça renvoie sans doute aussi à la mauvaise relation qu'entretient depuis le début du mandat Laurent Berger avec Emmanuel Macron. Ça ne marche pas entre ces deux hommes. Et je crois que... Et malgré l'arrivée autour d'Emmanuel Macron de quelqu'un que connaît bien Laurent Berger qui s'appelle Philippe Brangeon qui est aujourd'hui son principal conseiller politique, eh bien non, ça ne marche pas pour autant. Et la réaction qu'il a aujourd'hui, honnêtement, quand on connaît un peu Laurent Berger, c'est assez surprenant. Il avait sa tête des mauvais jours. Oui, absolument. Est-ce que c'est... Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Ce qui est un peu important de se dire pourquoi aussi il était très en colère, c'est qu'il y a l'expérience de l'assurance chômage. Et d'une certaine façon, en redonnant le pouvoir au paritarisme, aux partenaires sociaux de gérer ce grand système, il les piège. Il les piège, il leur redonne cette responsabilité. Et là, on a bien vu que sur l'assurance chômage, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Le gouvernement a repris la main, a fait une réforme. Berger n'en voulait pas du tout. Et là, évidemment, il craint le même scénario. C'est pour ça qu'il était aussi en colère. Est-ce que c'est une réforme qui permet de faire des économies ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une réforme qui va coûter cher ? Je pense. Non, non, mais il faudra faire les calculs. Mais déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intérêt fondamental de la réforme, qui a bien été rappelée par le Premier ministre, mais qui avait complètement été oublié dans sa défense par la majorité, c'est qu'un certain nombre de gens qui ne cotisaient pas et qui étaient très mal couverts par le système de retraite de base, par répartition, seront couverts pour une raison qui est basique. C'est qu'une heure travaillée donnera lieu, permettra d'entrer dans le système de retraite. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Quand vous voyez des livreurs, par exemple, on en voit pas mal dans les rues ou des gens qui travaillent de façon intermittente, ces gens-là, bien souvent, ne sont pas du tout couverts par le système de retraite, tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment. Il fallait travailler 150 heures. C'est ça. Donc là, tout le monde sera couvert. Et donc, forcément, on va... Alors, vous allez avoir des gens qui vont cotiser en plus, bien évidemment, mais vous allez aussi avoir des gens qui seront indemnisés en plus. Et puis, évidemment, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de perdants, on va avoir des revalorisations salariales pour les enseignants, mais qui vont aussi peser sur le système de retraite. On va avoir une revalorisation des pensions de réversion, par exemple, ce qui est d'ailleurs très justifié, à mon sens, du point de vue social. Mais enfin, tout ceci a un coût. Donc, quand même, mon idée, c'est que, voilà, ces changements vont avoir un coût qui était peut-être sous-estimé dans la première version de cette réforme des retraites. Est-ce que c'est une remise en cause de ce qu'on a entendu aujourd'hui du système par répartition ? Non, Parce qu'on entend beaucoup dans le débat public, notamment la CGT, qui dit, maintenant, c'est la victoire de l'individualisme, on va cotiser chacun pour soi, c'est la réforme du chacun pour soi, alors qu'on a entendu Édouard Philippe, cet après-midi, dire au contraire, c'est une réforme universelle qui reste un système par répartition. Non, pour des salaires inférieurs à 120 000 euros par an, on est dans un système de répartition pure. Ça signifie que ce sont ceux qui travaillent, qui payent les retraites de ceux qui ne travaillent plus. Donc ça, ça ne change pas et c'est conforté et tout le monde sera couvert par ça. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que pour les gens qui gagnent plus de 120 000 euros, ils cotiseront un tout petit peu. Le Premier ministre n'a pas donné le taux, d'ailleurs, alors on pensait que le taux serait 2,8% en principe, mais là, il n'a pas donné ce taux. Mais en tout cas, les gens cotiseront, mais ils ne toucheront plus de retraite. C'est comme un impôt, si vous voulez, mais ce ne sera plus véritablement une cotisation. C'est la solidarité. Ça veut dire que, eux, s'ils veulent avoir une retraite plus importante que les cotisations jusqu'à 120 000 euros, ils vont devoir aller, en effet, sur des produits financiers du type PERP, qui est l'un des produits les plus connus en France, dont, alors le gouvernement, justement, pour ne pas être accusé de faire le jeu de la retraite par capitalisation, on n'a pas fait de publicité là-dessus, mais l'utilisation du PERP sera facilitée par une autre loi qui n'a rien à voir avec la loi sur les retraites qui sera au Parlement à partir de février, qui s'appelle la loi PACTE qui concerne les entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y aura... il y a une partie des Français pour lesquels... Les plus riches. Pour les plus riches, c'est une entrée vers la retraite par capitalisation. Alors, ils auront les deux. Ils auront un gros bout de répartition et plus de facilité pour aller vers la capitalisation. Mais pour les autres, il faut vraiment le dire et le dire, parce que je pense que c'est l'intérêt de la réforme, on est dans un système de répartition pure. Cette question, ce sera retrait, passage en force ou reste-t-il une place pour les négociations ? On a entendu le Premier ministre qui renvoyait certains sujets à la négociation avec les partenaires sociaux. – Il y a à la fois encore des négociations qui se dérouleront forcément avec les partenaires sociaux. Jean-Paul Delvoye a même dit qu'il continuerait à discuter en janvier. Et puis, il y a quand même le débat parlementaire. Là aussi, la loi, c'est le genre de texte assez complexe où il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Alors, l'architecture globale, là, je pense qu'elle est arrêtée. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Et puis, il y a tous les aspects de la compensation dont on parlera alors là, Édor Philippe est resté assez flou sur tout ce qui touche compensation pour les enseignants. – Et ça, c'est soumis à négociations ? – Tout ça, c'est soumis à négociations. Et d'ailleurs, il a même renvoyé la discussion avec Jean-Michel Blanquer qui va démarrer assez rapidement pour justement trouver… – Un cadre à 10 ans. – Un cadre à 10 ans, le rythme d'augmentation salariale dont pourraient bénéficier les enseignants pour justement organiser cette compensation sur 10 ans, a-t-il dit. Donc, tout ça, c'est soumis à négociations. Beaucoup de négociations encore. – Et dans les régimes spéciaux aussi ? – Alors, les régimes spéciaux, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. C'est quand même pour ça qu'il y a du monde encore qui se soit regalère dans les transports et voilà, il y a un mouvement qui a pris très vite. Là, sur les régimes spéciaux, c'est la fin des régimes spéciaux. Il a une formule pour dire c'est l'entrée dans un régime universel par points et la sortie des régimes spéciaux. Il l'a acté clairement. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. – Il n'y a pas d'ambiguïté. Et là, pour le coup, je pense qu'il joue l'opinion parce que c'est vrai que c'est ce qui est moins positif dans l'esprit des Français qu'il y ait des différences dans le régime des retraites. Donc, il a clairement ciblé les régimes spéciaux pour faire accepter sa réforme. – C'était indispensable quand vous nous dites que c'est la génération après 85 qui sera concernée. Donc, pour la question, pour ceux qui bénéficient d'un régime spécial. – La CFDT voulait la clause du grand-père, bien sûr la CGT, mais la CFDT militait pour la clause du grand-père pour les régimes spéciaux. CFDT-Cheminot, c'est ce qu'ils demandent. Ils disent, en plus, pour les cheminots, la SNCF, c'est un cas particulier puisque le statut de cheminot s'arrête au 31 décembre 2019. Au 1er janvier, il n'y a plus de statut, donc plus de régime. – Pour les nouveaux entrants. – Pour les nouveaux entrants. Donc, au fond, le gouvernement travaille sur une population arrêtée. 120 000 salariés sous statut cheminot plus les 220 000, je crois, bénéficiaires qui sont plus, qui sont retraités. Donc, on sait exactement. Ça s'arrêtera dans le temps. C'est pour ça que, et y compris le PDG de la SNCF, plaidaient pour une clause du grand-père. – Pour apaiser. – Pour apaiser. C'est plus compliqué à la RATP parce qu'à la RATP, le statut existe toujours. Il n'est pas… On continue à embaucher. Et même, il y a eu beaucoup d'embauches ces 10 dernières années de jeunes salariés à la RATP sous régime spécial. Donc là… – Là, on n'est plus dans le symbole ou dans l'économie ? – Non, on n'est plus dans le symbole très honnêtement parce que je pense notamment à la SNCF. La réforme de la SNCF l'année dernière a supprimé le statut. Donc de toute façon, les régimes spéciaux à la SNCF avec le temps allaient s'éteindre de même. Donc ça ne représente pas une somme de personnes considérable. L'économie politique, la théorie économique nous dit qu'il vaut mieux faire de la clause du grand-père pour que ça ne se passe pas trop mal. Donc je pense que si on ne le fait pas, c'est vraiment un choix politique qui consiste à dire voilà, regardez qui nous sommes, on est capable de prendre des décisions qui sont des décisions difficiles. – Il y a une part de provocation ? – Non, il y a du calcul politique. – Vous savez, quand vous regardez le tableau, ce mois-ci, dans Paris-Mach, on publie le tableau de bord de l'approbation de l'action de l'exécutif. Le président est soutenu par 56% des électeurs de François Fillon. C'est la deuxième catégorie qui soutient le plus le président de la République après La République en marche. – C'est à eux qu'il s'arrête. – Et à gauche, c'est à peine, c'est moins de 35%. – Donc là, on touche à un totem ? – Oui, bien sûr, on touche à un totem. La droite, s'y est attaquée en son temps, elle n'a pas réussi à aller supprimer. Là, donc, il y a de grosses arrières-pensées politiques dans cette affaire. – Alors en tout cas, pour faire passer la pilule, comme on dit, le gouvernement aligne quelques concessions. Le maintien des spécificités, par exemple, pour quelques professions comme les militaires, les pompiers, les policiers, une pension minimale de 1 000 euros et surtout des bonifications pour les femmes qui seront les grandes gagnantes, a dit le Premier ministre de ce système universel, Paul-Rémy Barjavel et Aurélie Sanner. – Générique – Générique – Générique – Générique – Générique – Générique – Nous garantirons une pension minimale de 1 000 euros nets par mois pour une carrière complète au SMIC. Ce sera une révolution sociale qui restera comme une conquête, notamment pour les agriculteurs, les artisans, les commerçants. Le gouvernement ira même plus loin. Le minimum de pension sera garanti par la loi à 85% du SMIC dans la durée et évoluera comme celui-ci. – Générique – Générique – Générique – Générique Les Français qui ont des carrières heurtées ou qui sont forcés de travailler à temps partiel ne seront plus pénalisés. Des points seront alloués comme aujourd'hui pour compenser les périodes de chômage et de maladie. Le système ne fonctionnera plus sur un mécanisme de trimestre qui oblige ceux et celles qui ont des vies professionnelles hachées à travailler toujours plus tard pour rattraper les trimestres manquants. Chaque heure travaillée permettra d'acquérir des points et donc d'améliorer sa pension. D'abord évidemment en compensant la maternité à 100% évidemment. Ensuite en accordant des points supplémentaires pour chaque enfant et ce dès le premier enfant et non à partir du troisième comme aujourd'hui, cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère sauf choix contraire des parents. Je sais aussi l'attachement des français au système de la réversion. Non seulement nous le préserverons et nous le généraliserons mais nous l'améliorerons en garantissant aux conjoints survivants 70% des ressources du couple. Jusqu'aux 120 000 euros de revenus annuels, tout le monde cotisera au même taux pour s'ouvrir des droits dans la limite de ce montant. Et au-delà de ce montant, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui qui financera non pas des droits supplémentaires pour eux mais des mesures de solidarité pour tout le monde. Ceux qui sont exposés à des fonctions dangereuses dans le cadre de missions régaliennes, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison, les militaires bien entendu, conserveront le bénéfice de dérogation d'âge. Par ailleurs, les gains représentés par les bonifications de durée qui existent dans ces régimes seront préservés dans le futur système universel, ce qui permettra de maintenir des niveaux de retraite comparables aux pensions actuelles. Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera comparable, sanctuarisé et comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique. Ensuite, nous engagerons, avant la fin du quinquennat, les revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions. Nous le ferons progressivement et nous commencerons dès 2021. Je suis, vous l'avez compris, totalement déterminé à mener à bien cette transformation parce que je la crois profondément juste, juste pour les plus fragiles, juste pour des millions de femmes, juste pour nos enfants. – Alors, juste, justement, le Premier ministre dit que c'est une réforme juste et dans les critiques qu'on entendra dans quelques instants, il y a l'idée que ce serait une réforme injuste, nous y reviendrons. Cette question, si j'ai bien compris, c'est la fin des régimes spéciaux et l'avènement des régimes particuliers. – C'est pas faux ce que dit votre téléspectateur, c'est pas faux, c'est vrai qu'on avait des régimes spéciaux, 420 000 bénéficiaires en France avec des statuts assez confortables, faut-il le rappeler, alors, ça fait râler tout le temps, 52 ans pour les roulants, 57 pour les non-roulants, en fait, 55 pour être… parce que la réforme de Sarkozy avait créé une décote, donc du coup, il partait plutôt vers 55 en moyenne, donc ça reste quand même assez avantageux par rapport au régime ordinaire. Là, c'est vrai que le gouvernement annonce qu'ils vont prendre en compte des spécificités, la dangerosité, par exemple, pour les policiers qui vont garder la possibilité de partir avant. Et puis, même pour les régimes spéciaux, ils vont bénéficier quand même de 10 ans de plus de transition que le régime ordinaire, puisque ça concernera la génération née après 1985, donc c'est encore une spécificité qui est prise en compte. – Oui, mais ça, c'est ce qui est expliqué. – Et ça, c'est pas compliqué de dire réforme universelle, un point cotisé, et ça sera la même chose pour tous ? – Mais évidemment que ça rend illisible l'ensemble, mais c'est compliqué de toute façon de mettre en place un système, ça a été expliqué par Nicolas Bouzou, et puis c'est le choix d'Emmanuel Macron. Il n'a pas voulu lui faire comme ses prédécesseurs, et peut-être que l'efficacité l'aurait conduit à, au fond, repousser l'âge de la retraite à 65 ans, l'âge de départ à 65 ans, régler la question des régimes spéciaux, et puis on gardait le même régime. C'était une possibilité, c'est ce que proposait la droite. Lui, il a voulu faire une réforme différente, quelque chose peut-être sur une base sociale aussi, sur une base plus redistributive, c'est quelque chose de différent, qui existe dans certains pays, et qui désarçonne les Français, ils sont habitués à compter leur trimestre depuis l'après-guerre, et là, ils vont compter des points, ce sera un système très différent. À l'usage, on verra sans doute des catégories qui seront peut-être perdantes, sans doute perdantes même, des catégories qui seront gagnantes, ça a été dit dans l'extrême que vous avez passé. – Alors, on va y aller, qui sont les perdants et les gagnants ? – C'est quelque chose d'extrêmement déroutant pour les Français. – Les perdants, les vrais perdants ? – Les cadres, clairement, les profs, les régimes spéciaux, là, on a quand même des catégories de perdants… – Non, les profs, non, puisqu'il y va… – Les profs, sous réserve que les compensations financières soient faites. – Alors, on va y revenir, professeur, mais on continue la liste ? – Pour les perdants, à peu près, on est à peu près là, et les gagnants, ils sont aussi assez nombreux, les femmes, les carrières hachées, les agriculteurs, puisque les agriculteurs sont vraiment, sans doute, les moins bien lotiers que les artisans en matière de pension, de retraite, sont souvent très basses, et là, ils vont bénéficier de la mesure à 1 000 euros pour ceux qui auront une carrière complète, faut-il le rappeler. – Pourquoi ces particularités ? Parce que toute l'idée, c'est de dire, les fragilités des gens, les pénibilités, elles ont changé depuis 1945. C'était difficile de conduire un métro ou un train en 1945. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Il y a d'autres fragilités qui sont apparues dans la société, et il faut changer le système pour prendre en compte ces nouvelles fragilités. Donc, en fait, c'est toujours un système social, mais qui est plus calé sur les vraies difficultés aujourd'hui. – Avec la prise en compte de la pénibilité dans les trois corps de la fonction publique ? – Oui, et notamment le travail de nuit, et ça, ça touche toutes les infirmières, les aides-soignantes, parce qu'il n'y avait pas de pénibilité dans la fonction publique jusqu'à présent. – C'est vrai que c'est un système aussi qui correspond plus au fonctionnement aujourd'hui de la vie et du marché du travail. En 1945, et notamment sur la question des femmes, les femmes travaillent peu et il faut repeupler le pays. Donc, d'où tous les avantages qui étaient donnés aux familles nombreuses. Aujourd'hui, on voit bien que, quand on regarde les familles les plus pauvres, les familles monoparentales, où souvent, ce sont des femmes qui sont seules avec un ou deux enfants, donc la structure de ce qui a été présenté correspond aussi, à une société qui n'est plus celle de 45 ans. – Qu'est-ce qui change vraiment pour les femmes ? – Alors, les femmes, puisque ce sont elles qui, effectivement, ont ces carrières plus hachées, qui travaillent à temps partiel, qui s'arrêtent pour élever les enfants et ça, tout ça pendant les grossesses, tout ça, à partir du moment où, au premier euro, on cotise, c'est très différent de la situation actuelle, où il faut avoir cotisé 150 heures pour avoir un trimestre. Donc, ça, c'est différent. Par ailleurs, sur les droits familiaux, il y aura une revalorisation de la pension de 5 % dès le premier enfant. 5 % dès le premier. – Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. – Non, il y avait des annuités, des trimestres en plus. Donc là, on aura une revalorisation de 5 % dès le premier enfant, 5 % aussi supplémentaire dès le deuxième. Et alors, ce qu'il a donné, le geste qui a été donné au troisième enfant, puisque c'était le symbole, on disait, les familles nombreuses sont pénalisées. Donc, il y aura 5 plus 2, donc 7 % pour le troisième enfant. – Et il a tenu à insister que c'était une volonté personnelle qu'il avait défendu, Édouard Philippe, sur ces familles nombreuses. – Mais il avait été très attaqué en disant, voilà, les familles nombreuses sont les perdantes du système. Nicolas Bouzou. – Oui, en fait, on a beaucoup mis l'accent sur la suppression des régimes spéciaux. Sans doute pour des raisons politiques. – Parce que c'est ce qui heurte depuis si longtemps. – Oui, mais il y avait une façon, je pense, plus positive de présenter les choses, et qui était de dire, en fait, il ne s'agit pas de supprimer des régimes spéciaux, mais de faire un système unique. Pourquoi ? Parce qu'on peut parfaitement, à un moment de sa vie, être cheminot. Cheminot, d'ailleurs, ça ne veut pas dire forcément conduire des trains. Il y a des tas de gens qui ont le statut de cheminot, qui avaient le statut de cheminot et qui ne conduisent pas de train. Mais on peut être cheminot, on peut aller dans la fonction publique territoriale, et puis on peut créer une entreprise, et puis devenir salarié. Et on voit de plus en plus ça, ça correspond à deux choses. Ça correspond à une demande de changement, une demande d'autonomie. Les gens, maintenant, mènent leur vie comme ça, mais ça correspond aussi à des évolutions technologiques, qu'on voit partout dans le monde. La technologie, elle amène les gens à changer de statut, à travailler dans des professions libérales, et puis un peu dans la fonction publique, etc. Et donc, il fallait avoir un système de retraite qui s'adapte à ça. C'est ça l'idée du système universel, c'est qu'au fond, si vous changez dans le nouveau système, et cette présentation un peu positive, je trouve qu'elle a été vraiment oubliée. Ces deux ou trois derniers mois, vous n'avez pas entendu les choses présentées de cette façon-là. Un aspect sur lequel a insisté le Premier ministre, ça peut paraître anecdotique, mais bon, au sortir de la crise des gilets jaunes, c'était de rappeler que le système des parlementaires, le système des ministres, sera équivalent à celui des Français. C'est même venu assez court dans son discours, parce que c'est assez symbolique, c'est quelque chose qui revient fréquemment, au moment des gilets jaunes, sans arrêt, les gilets jaunes disaient, et ces politiques qui se gobergent, qui ont des avantages, et il faut reconnaître que c'était encore vrai, notamment pour les sénateurs. Penser qu'un mandat de sénateur, ça donnait droit quasiment à une pension de retraite de l'ordre de 1 200 euros un seul mandat. Donc il y avait des avantages, ça c'est vrai. Les députés avaient anticipé, lorsque la majorité s'est installée, elle a supprimé tout ou partie des avantages liés à la fonction de député. Donc ils avaient anticipé, maintenant les sénateurs vont devoir s'y mettre à leur tour, ils avaient aussi réduit. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup insisté, parce que c'est l'idée que c'est le régime universel, c'est le mot magique qu'a trouvé le gouvernement. Plutôt bien joué d'ailleurs, dans le choix du mot universel, c'est quelque chose qui est assez positif, et ils ont beaucoup, on l'entend dans les éléments de langage des ministres, sur les plateaux de télévision, ça revient fréquemment. C'était très important, d'ailleurs au début j'ai même trouvé qu'il en faisait un peu des tonnes, il cirait un peu les pompes de la gauche au début, puisant ça dans le mythe de la libération, parce que longtemps, Emmanuel Macron lui a dit que le système de l'après-guerre était obsolète. Là aujourd'hui, il est génial le système, donc vous voyez, il en a fait un peu beaucoup. Non, le truc qui était marrant quand même, c'est cette phrase d'Edouard Philippe qui donne bien son état d'esprit, il dit je connais bien la culture de la lutte, donc on sent que ce Premier ministre, alors la culture de la lutte, il faut un petit mot, il est familialement petit-fils de Docker, politiquement élu du Havre, fief communiste, et j'ajouterais fils politique d'Alain Juppé. Donc la culture de la lutte, je pense qu'il y est prêt, et il sait que maintenant ça va être difficile. Ce projet est à prendre ou à laisser ? Mais là, il joue sa peau, là, Edouard Philippe. Oui, on va y venir parce que vous allez voir la tonalité des réactions, ces annonces étaient censées calmer la colère, et en tout cas, Edouard Philippe, lui, a estimé que les garanties données justifiaient purement et simplement l'arrêt de la grève, mais les réactions ont été sévères, même les syndicats réformistes, on l'a dit, ont haussé le ton. À gauche, on dénonce une réforme injuste, à droite, on pronostique déjà une baisse des pensions à terme. Magali Lacroze, Myriam Zéard et Barbara Steck. Ce midi, à la Gare du Nord, les cheminots en grève ont le visage fermé. Ils écoutent en direct les annonces du Premier ministre sur la réforme des retraites, quand soudain... Il y a les régimes spéciaux. Ah, c'est nous, ça. Le temps du système universel est venu, celui des régimes spéciaux s'achève. Silence et mine défaite. Supprimer les régimes spéciaux, ce sera le même régime de retraite pour tout le monde, sans hostilité, ajoute le Premier ministre. Je ne veux pas de cette rhétorique guerrière. Il a peur ? Je ne veux pas de ce rapport de force. Dommage. Mais croyez-moi ! On n'attendait pas mieux, très honnêtement, mais c'était important d'écouter ces annonces de manière à être relativement fixées. Et moi, en tous les cas, ça conforte ma détermination et on va même devoir l'amplifier. On va s'organiser, on en a fait déjà à différentes grèves, des opérations, ce qu'on appelle un peu coup de poing, des envahissements, des occupations, des blocages. Il faut qu'on fasse autre chose que des manifestations. Non, non, non. Je crois que toutes ces réformes, toutes ces annonces, c'est pour satisfaire une partie des syndicats. Les syndicats les moins combattifs, les plus réformistes, la CFDT, en l'occurrence. Le gouverneur, il veut s'appuyer là-dessus pour essayer de freiner le mouvement, mais non, ça ne marchera pas. Nous, on n'est pas sur cette base du tout et on continue. Sauf que voilà, côté syndicats réformistes, les annonces ne plaisent pas non plus. Quelques minutes après le discours du Premier ministre, le patron de la CFDT estime que la ligne rouge est franchie. Finalement, on sait qu'il y aura un âge d'équilibre à 64 ans fixé d'ores et déjà par cette réforme. Je réunis cet après-midi le bureau national de la CFDT qui décidera des actions de la CFDT dans les jours à venir, dans les jours et les semaines à venir. Mais je crois que cette réforme a été lestée par un angle budgétaire accru et donc on va essayer de la délester dans les semaines à venir. Je vous remercie. À l'Assemblée nationale, aussi, le discours du Premier ministre est scruté par tous, commenté et décrypté. Tu ne veux pas avoir une carrière plus faible ? Tu travailles plus longtemps. Voilà. Dans le bureau du Premier secrétaire du Parti socialiste. Loin d'être convaincu, semble-t-il. C'est très compliqué parce que le discours est tellement ambigu de la part du Premier ministre qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est l'ampleur des régressions. Là, on a compris qu'il n'y a pas beaucoup de cadeaux. Mais par contre, sur les régressions, y compris, il y a beaucoup de sujets qui restent vraiment flous. Sur les carrières longues, est-ce qu'il s'agit en fait de faire la partie à deux ans plus tôt mais comme aujourd'hui à 60 ans ou est-ce que c'est 62 ans parce qu'on tient compte de l'âge d'équilibre ? À qui s'applique l'âge d'équilibre ? Est-ce qu'il s'applique uniquement aux générations futures ou aussi à toutes les générations vers 2027 ? Tout ça, enfin même le dossier de presse est tout sauf clair. Pour l'ancien ministre du budget, Éric Wörth, le gouvernement aurait dû aller plus loin pour assurer l'équilibre budgétaire des retraites. L'âge pivot est beaucoup moins efficace qu'une augmentation de l'âge réel de départ à la retraite. Donc il n'y a pas de mesure. C'est une réforme qui coûte de l'argent. Donc c'est une réforme qui augmente le déficit des pensions. La première justice d'un système de retraite, c'est d'assurer la garantie du versement des pensions. Et vous ne pouvez pas assurer que vos pensions seront bien versées s'il n'y a pas d'équilibre financier. Et la seule façon de garantir les retraites, c'est d'avoir un système équilibré. Sinon, comme je le disais, c'est les marchés financiers qui payent vos retraites. C'est assez angoissant et sans doute assez peu garanti. Cheminot, syndicat, politique de gauche et de droite. Visiblement, les annonces du Premier ministre mettent tout le monde d'accord contre la réforme. On va revenir au mouvement social, mais d'abord cette question. Le nouveau système va-t-il faire baisser le niveau des retraites ? Ça, on l'a beaucoup entendu aussi. C'est la baisse des pensions à terme. Ça dépend pour qui ? Ça dépend pour qui ? On va revenir encore une fois. Pour une partie des Français, oui. Ceux qui ont les vrais perdants, et vous le disiez tout à l'heure, les vrais perdants, ce sont les quatre supérieurs. À partir du moment où vous perdez la règle des 25 meilleures années pour avoir une règle sur l'ensemble de la carrière, quand vous avez une carrière très ascendante, évidemment, vous êtes perdant. Ceux qui gagnent inversement, ce sont ceux qui ont des carrières plutôt plates, puisque là, c'est le raisonnement inverse. Si on suppose qu'aujourd'hui, le système était plutôt injuste, si on va vers un système plus juste et plus redistributif, ça veut dire qu'il y aura des gagnants et, évidemment, des perdants. Ça, on l'a posé la question. Le mouvement social, je voulais venir au regard noir de Laurent Berger. Est-ce que ces annonces sont de nature à calmer le mouvement de contestation de la réforme des retraites ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, puisque ceux qui sont en grève, ce sont les gens qui bénéficient des régimes spéciaux et les conducteurs de trains comme les conducteurs de métro, il n'y a pas de raison qu'ils cessent leur grève au septième jour parce que le Premier ministre leur a dit que le temps des régimes spéciaux s'achève. Au contraire, ça va plutôt les galvaniser. Avec un bémol, pour la SNCF, on sent que la grève est plus compliquée du côté de la SNCF parce qu'en 2018, ils ont déjà fait 36 jours de grève. Les gens sont rincés financièrement. Excusez-moi l'expression. C'est ce que disent en privé les délégués syndicaux. C'est très compliqué à la SNCF. D'ailleurs, le taux de gréviste est très élevé chez les conducteurs. Il est plutôt en baisse très nettement hors conducteur. Donc, on sent que la SNCF à la RATP, c'est un point beaucoup plus dur. Là, ils sont très remontés et à mon avis, ils ne sont pas prêts de cesser la grève et je pense qu'ils seront déterminés à la conduire. Après, au-delà, comment on va réagir ? C'est ça, parce que là, on vient de voir les réactions, il ne peut compter sur personne. Les enseignants, aujourd'hui, on le voit à travers les premières réactions, ils sont déjà en difficulté avec leur ministre. Le Premier ministre vient de renvoyer à des négociations avec le ministre. Ils disent tous, le ministre nous a dit cet été qu'il n'avait pas les cordons de la bourse, ce n'est pas lui qui décidait. Donc, je pense que ce que dit Édouard Philippe n'est pas de nature à rassurer les enseignants, même si d'évidence, ils revaloriseront les salaires d'enseignants puisque si vous calculez la pension, enfin, ils ont calculé sur six mois, il faut évidemment augmenter leur salaire. Donc, les enseignants, à mon avis, c'est compliqué. Après, les autres catégories, la police, les pompiers, je pense que c'est un peu différent. Ils ont compris qu'ils auraient un accompagnement de leur spécificité. Et les hospitaliers, alors, le problème, c'est qu'eux, ils ont leurs propres difficultés dans les plans successifs qui ont échoué et ils ne sont pas rassurés par leur ministre, mais ils sont un peu moins, j'allais dire, enfin, ils le sont pour l'hospitalisation publique, mais c'est surtout les enseignants, à mon avis, le point des difficultés. – Oui, d'autant que, pourtant, Jean-Michel Blanquer a gagné un arbitrage. Sur les revalorisations, le gouvernement voulait le faire partir à partir de 2022. – Ce sera 2021. – Et lui, il a dit 2021. Donc ça, c'était pour recréer une sorte de confiance entre le ministre. – Mais étalé sur 10 ans. – Oui, ça c'est sûr, étalé sur 10 ans. Donc bon, là, la confiance, si on voit les réactions syndicales, elles sont très mauvaises aujourd'hui. et dans l'hospitalier, en revanche, il y a ce sentiment que pourquoi on revalorise les enseignants et pourquoi on ne revalorise pas nous. Donc, – La grève va continuer. C'est la question, sans doute, que les gens se posent ce soir. La grève va continuer. – Oui, la grève va continuer et la question, c'est est-ce que la CFDT va rejoindre la grève ? – C'est possible ? – Oui, c'est possible. aujourd'hui, elle est en, en ce moment, elle est en Conseil national à essayer de voir ça. – Elle est en Conseil chineau. – Elle est en Conseil chineau mais pas chez les autres. Et Laurent Berger avait dit si jamais vous maintenez cette histoire d'âge pivot, moi, à partir de janvier, je suis dans la rue, moi aussi. Là, aujourd'hui, il a sa base qui le pousse beaucoup à ça. On est aujourd'hui exactement un an après le résultat des élections professionnelles qui avaient mis la CFDT devant la CGT. Est-ce qu'il y a une contestation en interne pour dire cette stratégie d'accompagnement du gouvernement, elle nous mène dans le mur ? Ce n'est pas impossible. Beaucoup de gens au sein de la CFDT pensent ça. – Qu'est-ce que ça change si la CFDT rentre dans le mouvement ? – Eh bien, ça donne le sentiment que le gouvernement n'a pas d'alliés qui passent en force. Et voilà, ça, dans le climat de défiance, de colère sourde de consent dans le pays, ça peut donner un élément – Symboliquement, ce n'est pas neutre. Ça fait 15 ans qu'ils ne manifestent plus ensemble quand même la CFDT et la CGT. On ne les voit plus du tout. Donc symboliquement, c'est quand même, ils créent un front syndical qui est quand même assez inattendu. Surtout qu'encore une fois, la CFDT, le système de retraite à points, c'est leur truc depuis 20 ans. C'est assez incroyable de se retrouver dans cette situation. – Moi, je ne suis pas certaine qu'effectivement, il aille jusqu'au bout. Évidemment, il agite ce chiffon rouge et il le martèle. De là à rejoindre la semaine prochaine au début janvier la CGTFO. – C'est quand même la question, je me tourne vers vous, Nicolas, vous avez commencé en parlant de la philosophie générale de la réforme et de la manière de réformer. Est-ce qu'on peut faire une réforme d'une telle ampleur contre les partenaires sociaux à qui, on va dire, c'est vous qui allez gérer le point ? – Non. Et d'ailleurs, en écoutant attentivement le Premier ministre, il m'a semblé qu'il essayait quand même de redonner du grain à moudre aux partenaires sociaux. C'est-à-dire que ces derniers jours, on avait vraiment l'impression d'une étatisation du système de retraite. On se disait, au fond, il y aura un point, la valeur sera fixée dans la loi, le rythme de progression sera fixé dans la loi, ce qui a été confirmé d'ailleurs. Et du coup, les partenaires sociaux n'auront plus... Alors que le système de retraite, notre système de protection sociale en France, il a été fait pour être géré par les partenaires sociaux. Donc on avait vraiment l'impression, un peu d'ailleurs comme sur l'assurance-chômage, d'aller vers une étatisation. Et là, quand on écoute le Premier ministre, il a dit quelque chose, moi qui m'a semblé être une espèce d'appel du pied aux partenaires sociaux, qui était de dire, au fond, ce sont quand même les partenaires sociaux qui auront à gérer l'équilibre du système de retraite. Et il a dit quelque chose qui est tout à fait juste, qui est le fait que les partenaires sociaux ont plutôt bien géré les régimes de retraite complémentaires. Et c'est vrai, et on pourrait même dire qu'on a beaucoup parlé des réformes passées, la réforme Sarkozy, par exemple, qui a augmenté l'âge légal de départ en retraite. Mais les partenaires sociaux sont allés souvent plus loin que le gouvernement dans ce domaine-là. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils se sont avérés des gestionnaires pas plus meilleurs que l'État ou pas plus mauvais que l'État. C'est là que le piège est intéressant d'ailleurs. Parce qu'il l'a redit à deux fois en saluant la gestion, très bonne gestion de la GERC-ARCO. Ou d'ailleurs, les partenaires sociaux, il n'y a pas longtemps et ça a été mis en place cette année, ont agi sur la valeur du point. Bien sûr. Donc, quand on dit les Français… Pourquoi vous dites que c'est un piège ? En gros, ça veut dire… C'est un piège dans la mesure… On vous redonne le bébé et regardez ce que vous avez fait sur la GERC-ARCO. En fait, le point, vous avez agi dessus. Vous avez baissé les pensions. Mais bien sûr, vous avez baissé les pensions. Mais c'est d'ailleurs ce qu'a dit Geoffroy Arrout-Bézieux. En disant, d'ailleurs, on a un système par points. C'est le seul qui était content de cette réforme parce que les réactions étaient très négatives. Le patron du MEDEF a plutôt salué cette réforme. En fait, c'est curieux. Non, non, mais c'est curieux parce que si vous y réfléchissez, parce qu'on est dans un système, ça n'a pas été présenté comme ça, mais qui est vraiment redistributif. Ça, je crois qu'il faut vraiment en avoir conscience. C'est-à-dire… Il avait peur qu'il n'y ait plus l'équilibre. Très schématiquement, pardonnez-moi, mais des riches vers les moins riches. Ce sont les riches qui y perdent et ce sont les moins riches qui vont y gagner en moyenne, globalement. Et on est à front renversé sur les réactions. Oui, voilà, c'est pour ça que vous avez l'éliminé comme paradoxe. Nous revenons maintenant à vos questions. Edouard Philippe, vous a-t-il semblé convaincant ? Renaud, je vais y aller. Non, oui, j'ai trouvé franchement que son discours était assez bien fichu. Il avait le bon ton, j'allais dire, jusqu'aux 64 ans qui est la vraie surprise. Est-ce qu'il fallait mettre cette mesure aujourd'hui ? Ça a fait l'objet d'une discussion très longue jusque dans la nuit, apparemment. Je crois que c'est un risque énorme, c'est un vrai pari. Parce qu'il va se priver d'une partie des syndicats réformistes, donc c'est quand même difficile. Si on va au bout de votre raisonnement, ça met en péril l'aboutissement de la réforme. Ça met en péril l'aboutissement, parce que là, maintenant, on imagine que ce qu'il a présenté ce matin, ce n'est pas pour le rechanger dans 8 jours. Donc là, maintenant, on est devant l'opinion. L'opinion va évoluer. Jusqu'à présent, elle soutenait plutôt le mouvement. On va voir ce qui va en être dans les enquêtes qui viendront dans la semaine qui s'annonce. Et c'est un risque très important. Je pense qu'ils ont pris leur risque, ils jouent l'opinion, ils abandonnent les syndicats et ils font ce... Le Premier ministre m'a plutôt surpris dans sa détermination et une détermination assez tranquille, différente de Juppé quand même. Ce n'est pas non plus... Il y a des ouvertures... Il dit ma main est tendue. Voilà, je trouve que... J'ai été surpris ce matin par son discours, plutôt. Oui, parce que l'âge suivot, l'allongement de la durée du travail, c'est de droite comme mesure de retraite. Donc, c'est, si vous voulez, un discours de droite dans un cadre de gauche avec Océseux, avec des références à Mendes France et à Rocard. Il n'a cessé d'avoir un discours extrêmement doux. C'est le contraire de droite dans les bottes, mais sur le fond, c'est quand même... Il a invoqué Rocard, Mendes France, De Gaulle et Pompidou, le bon sens de Pompidou. Pourquoi les reculs sociaux deviendraient-ils justes quand on les applique à ceux qui sont nés après 1975 ? Ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils veulent à la fois rendre la mesure attractive, attractive, que tout ce qu'on a dit, 1000 euros, il y aura plein de gagnants et en même temps, c'est présenté comme une avancée de ne pas en faire partie. Et dans cette contradiction-là, il s'est piégé depuis le début. C'était par exemple ce que lui ont dit les économistes qui ont fait une tribune dans le monde hier, en disant si cette réforme est plus juste et universelle, appliquons-la le plus rapidement possible. Mais eux, ils ne voulaient pas les 64 ans. C'était le point de vue. Il faut voir quand même que depuis le début, il y a deux réformes en parallèle. Il y a cette réforme systémique à un point. Il y a Édouard Philippe qui, dès le départ, est arc-bouté en digne fils spirituel de Juppé. En cela, il lui ressemble arc-bouté sur cette mesure d'âge. Édouard Philippe a gagné son arbitrage. Il a convaincu le président. Depuis le début, au sein de l'exécutif, c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de cacophonie, c'est que Delevoix au départ, on n'en voulait pas. Édouard Philippe, dès le dé, et Bruno Le Maire aussi, Darmanin aussi, ils sont sur cette ligne-là. Darmanin et Le Maire ont évolué quand même. Non, non, sur cette ligne-là de l'âge, sur cette ligne-là de l'âge et des mesures financières, depuis le début, ils le voulaient. Ils ont eu gain de cause là-dessus. si c'est lui qui le voulait, si c'est lui qui le défend, c'est lui qui payera si ça ne passe pas. Vous disiez tout à l'heure, il joue sa tête sur cette réforme. Pourquoi le gouvernement reste-t-il si flou sur le cas des enseignants ? C'est vrai qu'on n'en a peut-être pas suffisamment parlé parce que vous disiez qu'ils ont des raisons d'être en colère, ce sont les vrais perdants et le Premier ministre a annoncé quelques accompagnements en termes de rémunération pour les enseignants mais pas beaucoup de chiffres et pas beaucoup de précisions. parce que c'est renvoyé à la négociation que c'est très compliqué que ça va se faire sur 10 ans et qu'en plus, il y a toute une réflexion sur le changement des carrières, le temps de travail des enseignants. Donc manifestement, c'est un paquet global qui va être négocié. Travailler plus pour gagner plus. On ne peut pas annoncer dès aujourd'hui, à partir de telle date, vous allez gagner tant en plus. Mais l'idée, en revanche, c'est pour les jeunes enseignants qui vont rentrer dès 2022, eux seront revalorisés, alors je ne sais pas, de 20% par exemple, ils basculeront dans le régime à points mais en même temps, ils auront une revalorisation de leur salaire. Un peu pour convaincre les anciens enseignants qu'eux aussi, finalement, ils auraient intérêt à rentrer dans le... Écoutez, bonbon, tous les cas, cette affaire d'enseignants. Ça, c'est sûr. 10 milliards, avait dit Emmanuel Macron. Mais vous le savez depuis le début. Cette question, Philippe veut multiplier les cas particuliers dans le nouveau régime universel, mais qui va payer la facture ? Non, mais je ne trouve pas qu'il multiplie les... Justement, moi, ce qui m'a frappée dans son intervention, c'est qu'il a été extrêmement stricte sur les régimes spéciaux. Donc, je n'ai pas du tout cette impression-là. J'ai l'impression qu'il prend du temps mais ça, je l'ai dit, il n'y a pas d'autre méthode. C'est comme le débat qu'on avait tout à l'heure sur 1975. Est-ce que c'est juste avant, juste après, etc. Non, bien sûr, mais on ne sait pas faire autrement. Si vous voulez, on ne sait pas faire une réforme parfaitement juste. Une réforme qui vise à fusionner, à faire disparaître 42 systèmes pour en faire un seul, elle fait forcément des gagnants et des perdants. Gabriel Attal qui disait dans les échos quand on rentre tard sur le marché du travail, longues études, périodes sans emploi, on est perdant, non ? Ou pas ? Quand on rentre tard sur le marché du travail, est-ce qu'on est perdant ? Si on a eu des petits jobs, par exemple, pendant ses études, non, là, on ne va pas laisser. Si on a eu des petits jobs pendant ses études pour financer ses études, là, on sera gagnant. Parce que le moindre, à chaque fois que vous aurez une heure travaillée, vous cotiserez, alors qu'avant, vous pouviez faire vos études avec, je ne sais pas moi, 10 heures de travail par semaine, ce n'était pas suffisant pour être pris en compte dans votre retraite. Maintenant, ce sera pris en compte dans votre retraite. Qui peut garantir qu'un prochain gouvernement ne fera pas une loi pour faire baisser la valeur du point ? Elle est importante, cette question. Parce qu'on voit bien qu'il y a un sujet de confiance dans ce qu'a dit le Premier ministre, y compris aux enseignants, c'est-à-dire la mise en cause des engagements qui sont pris sur le long terme. Et sur la question du point, on se dit, ben oui, on fera changer la loi. Oui, mais là, on tourne autour du pot, si vous voulez. parce que si, comme nous l'annonce le COR, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites, le régime repasse en déficit d'ici quelques années, de toute façon, il faudra bien faire quelque chose. Donc, le gouvernement dit, ce ne sera pas la valeur du point parce que c'est inscrit dans la loi. Très bien, mais du coup... Ce sera quoi ? Ce sera la durée de cotisation d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on demandera aux gens, de toute façon, de travailler plus longtemps. Donc, si vous voulez, là, on donne une garantie sur un point particulier, mais ça veut dire qu'il y aura une autre variable d'ajustement. Vous voyez, ce qui est intéressant dans toutes ces questions, c'est que les Français ont l'impression que les retraites, c'est un duc, c'est gravé dans le marbre et que ça ne peut pas être fluctuant en fonction de l'activité économique de la croissance. Eh bien, ça l'est. C'est mon rôle désagréable de rappeler que... On est dans un système de retraite par répartition. Cela signifie que les retraites actuellement touchées dépendent de l'activité économique aujourd'hui, de la démographie aujourd'hui, du taux d'emploi aujourd'hui. C'est peut-être mieux plutôt que ça dépend de la bourse, non ? Parce que la capitalisation, c'est ça. On peut avoir un peu... Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Qu'en est-il des retraites, des politiques ? Bruno Jeudy ? C'est terminé. En tous les cas, les députés, c'est déjà terminé. Les sénateurs vont se mettre en règle. Ils sont d'accord, ils n'ont rien dit, il n'y a pas de réaction, ils n'ont pas le choix. S'agit-il de la réforme la plus délicate du quinquennat de Macron ? Oui, parce qu'elle touche tout le monde et elle a des implications quand on voit qu'il faut revaloriser les enseignants sur 10 ans. Ça touche à... Et ça, je pense que ça a été sous-évalué, l'ensemble des implications qui auraient... Sur le papier, c'était une très belle idée, mais quand on rentre dans le détail, c'est compliqué. Cette question, justement, le manque de confiance envers le gouvernement, est-il la raison de ce blocage ? Non, c'est la cacophonie, en fait. Et la confiance, aussi. D'ailleurs, c'est le mot qui l'a le plus prononcé. La cacophonie, en fait, a alimenté la défiance. Allez, c'est terminé. Il y avait une dernière question, mais je vous la poserai une prochaine fois. Merci à vous tous pour la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. On se retrouve demain à 17h50, à nouveau, c'est dans la belle soirée.